Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo la dernière vidéo des vacances je reprends le travail demain donc ça va être très rapide aujourd'hui je vous fais un unboxing et un avis sur les premières figurines custom que je reçois et que j'achète je les ai achetés avec mes petits sous je les ai achetés sur le site minifigures.com donc sans plus attendre on va ouvrir la boîte et on va regarder ce qu'il y a dedans et je vais vous donner mon avis donc pour ceux qui savent pas ce que c'est que les custom ce sont des figurines sur mesure et là vous allez voir qu'on est bien loin du mec dans son garage qui avec ses petits pinceaux essaye de faire un truc à la mano là on est dans du semi pro mais d'ailleurs il faudra que je voie avec eux comment ils font que parce que j'ai pas les détails de la fabrication il va falloir que je creuse donc si on regarde la première donc on a Vincent Vega qui est un des personnages de Pulp Fiction et ce que j'aime beaucoup c'est que déjà vous allez voir que le packaging est très sympa et que derrière et ben du coup on a un petit peu d'informations sur le personnage alors si je retourne si je retourne vous allez voir donc on a la minifigurine de Vincent Vega je les sortirai tout à l'heure et évidemment donc si j'ai pris Vincent Vega parce que ça c'est en fait un cadeau de Noël que j'ai fait un de mes copains voilà on a aussi Jules Winfield qui est l'acolyte de Vincent Vega pareil donc on a une une petite phrase une punchline du personnage dans le film alors faut connaître le film bien évidemment mais on appréciera déjà que pour cette marque que j'ai choisi parce que c'était celle finalement qui me plaisait le plus parce qu'il y a plusieurs marques de Lego Custom qui existe dans le monde d'ailleurs tout ça pour vous teaser que courant 2019 je sais pas encore quand on va avec un de mes amis Brick of Julio qui est sur Instagram qui est Instagrammeur Lego on va je pense monter une vidéo dédiée explicative et plutôt travailler là aujourd'hui c'est juste un unboxing j'ai pris Stanley parce que feu Stanley qui nous a quitté il n'y a pas très longtemps je me dis ouais vraiment il me fallait Stanley et celle de Stanley vraiment trop classe donc voilà donc typiquement en haut à gauche on a le Excelsior qui est une de ses catchphrases qui était une de ses catchphrases fétiches donc pareil on a un petit brin de description de Stanley voilà Stanley est remort et pour finir et pour finir les gars et ouais Chuck Norris mon gars Chuck Norris en Lego what the fuck voilà donc pareil on va regarder Chuck Norris qu'on ne présente plus si je regarde ce qu'il y a dans le reste du carton donc je crois qu'il y a un petit peu de pub alors create yourself donc visiblement ah oui donc ils font de la pub parce qu'en fait ils sont associés à un autre site qui s'appelle Firestar Toys et Firestar Toys là clairement ils vendent aussi beaucoup de choses sympas comme ces petites briques imprimées en mode cornflakes les baquets de beans enfin les haricots machin en mode Heinz c'est vraiment très sympa les petites tuiles de de téléphone portable donc en fait il y a un site principal sur lequel j'ai acheté enfin un site qui est dédié minifiguring custom qui est minifigure.com et ensuite ils ont le site Firestar Toys qui vend plein d'autres trucs donc une petite pub pour minifigure.com donc là c'est très sympa mais ils accordent beaucoup de détails un petit peu au packaging et à la forme quand même et ça j'ai vrai j'aime bien et pour finir et pour finir ce que j'aime bien c'est que même sur le sur le bon de commande on les voit c'est qualité anglaise ils ont ils ont checké ils ont checké qu'il est bien tout dans le colis et ça quand même c'est un gage certain de de qualité voilà j'ai sorti les figurines de l'emballage vous pouvez voir qu'elles sont toutes méga badass quoi franchement franchement on commence par la team la team Paul Fiction avec John Travolta avec son gun et tout donc évidemment avec Firestar Toys je sais qu'ils vendent des accessoires comme des flingues et tout des choses qui ne sont pas faites chez lego donc on comprend que là du coup ils soient équipés vraiment on appréciera la finesse des détails c'est vraiment juste super bien fait bon alors mon préféré il arrive clairement je sais que je vais faire plein 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 de photos ça va être obligé la badassitude à l'état pur la badass la badassitude à l'état pur quoi franchement je surkiffe là vous voyez pas mais je surkiffe Chuck Norris en lego quoi putain ma gueule Chuck Norris en lego alors d'ailleurs je suis en train d'enlever la tête de Chuck même si on ne peut pas enlever la tête de Chuck juste pour vous montrer alors je ne sais pas si j'arrive ouais j'arrive à faire la mise au point on est bien sur la base de produits lego c'est à dire que visiblement parce que bon big up à Eric qui regarde cette vidéo qui m'avait dit que peut-être il pouvait y avoir arnaque ou baleine sous sous gravillon mais pour ce qui est du coup de minifigures.com j'ai bien checker les pièces on est bien sûr de la base de lego et on ne revend pas de on ne revend pas de la chinoiserie quoi parce que ça pourrait des arnaqueurs il y en a partout mais disons que minifigures.com a l'air plutôt solide et ça c'est bien et on termine avec monsieur stanley avec ses lunettes de soleil le petit sourire la petite stache la petite veste et tout franchement il a la classe donc tout ça pour vous dire que bientôt moi je vais faire beaucoup beaucoup de photos je vous mets là tout de suite un exemple d'une des photos que j'ai fait avec les deux affreux de paul fiction sur instagram donc n'hésitez pas à me suivre sur instagram parce que je sors régulièrement des photos que j'essaye d'améliorer de plus en plus mais j'y travaille j'essaye de progresser donc voilà aujourd'hui la vidéo se veut rapide et juste je donne mon avis qui est pourtant bas qui est pour le coup très bon sur cette marque minifigures.com mais il n'y a pas que celle ci il y en a d'autres donc je pense qu'on va travailler une vidéo beaucoup plus conséquente pour 2019 avec jules où on essaiera de vous expliquer les différentes marques qui existent et celles qui sont bien celles qui sont moins bien là où il faut aller faut faire attention c'est quand même assez cher là on est à 12 livres à peu près on a 12 livres la figue je crois qu'elle me reviennent quasiment à 15 euros pièce une fois livrée quoi donc c'est cher c'est très cher mais bon là on est dans de la qualité on demande du produit sur mesure et bon choc nourris quoi un choc nourris donc je vais bientôt faire plein de photos avec mon vieux choc avec mon vieux choc et je vous avoue que je suis en sur kiff total voilà je termine cette vidéo ce que j'avais vraiment rapide on en discutera plus amplement dans une prochaine si vous avez des envies vous envie de voir des choses n'hésitez pas vous mettez tout en commentaire on regardera ça ensemble si vous connaissez des sites si vous connaissez des figurines voilà franchement n'hésitez pas lâchez vous en commentaire on en parle et on fera une vidéo vachement plus couillue le prochain coup en attendant n'hésitez pas à vous abonner à partager la vidéo sinon je vous envoie de choc qui va vous péter la gueule à évidemment activer petite notification et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo salut salut